Le drapeau corps se flotte de nouveau sur la tour de Calzarelle, emblème d'une foire qui a accueilli jadis James Brown et Johnny Hallyday. Elle renaît donc de ses cendres de façon plus modeste, avec à l'honneur des artisans mais aussi des agriculteurs qui font face à bien des mutations. Nous avons de grands défis à affronter maintenant. Ces défis sont le réchauffement climatique, la mondialisation, des moyens de communication tout à fait nouveaux. Est-ce que nous serons à la hauteur de ces challenges ? Notre capacité à trouver l'adaptation, et c'est le mot clé, fera que nous allons survivre ou pas et dans quelles conditions. Cette année, la production de miel a d'abord souffert du froid et des fortes pluies de mai et aujourd'hui c'est la canicule qui inquiète notamment les maraîchers. On essaye de faire attention, on utilise beaucoup le goutte à goutte, on essaye surtout de faire un arrosage plutôt tardif dans la nuit, où on essaye de décaler les arrosages pour que ça puisse profiter le plus possible à la plante. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a des périodes comme ça de très forte chaleur, on n'est jamais sûr du résultat. Une canicule qui a aussi donné des sueurs froides, si l'on peut dire, aux organisateurs de la foire. En plus des buvettes existantes, on a prévu des packs d'eau, beaucoup d'eau déjà pour les exposants, toutes les personnes qui participent à la foire. On a doublé, si vous voulez, tous les réservoirs d'eau pour les bêtes, ce qui est super important. On est équipé en cas de malaise, de défibrillateur, etc. On a essayé de mettre au maximum les gens dans de bonnes conditions. Avec des concerts prévus ce soir et plusieurs conférences, cette foire de Prunelli, en tout cas, est relancée.